Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 14 juin en compagnie des trotteurs comme souvent avec une épreuve disputée à 20h15 c'est la quatrième course du programme le prix Tolosa qui sera support des paris à la carte une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 201 000 euros on a 15 concurrents au départ parcours de vitesse 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart voilà pour les conditions du quintet on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 il s'agit de hasard d'érable un cheval qui est en grande forme il vient de le prouver en s'imposant il y a un peu moins d'un mois sur l'hippodrome de Laval c'était un parcours de tenue c'est vrai que c'est un cheval qu'on a plutôt vu sur des parcours de tenue mais non seulement il a déjà gagné sur ce parcours en une onze effraction mais en plus il est déféré des 4 pieds ce qui est très rare et la dernière fois que ça a été le cas il a tout simplement remporté une épreuve sur l'hippodrome de Vincennes donc voilà la forme est là l'aptitude au parcours il coche toutes les cases il est dans sa catégorie pour moi c'est un cheval de qualité qui est encore certainement un petit peu en retard de gain et déféré des 4 pieds je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6 haricoyer pour moi c'était la base de ce quintet c'est vrai qu'il n'est pas sorti des 5 premiers depuis plus d'un an c'est assez impressionnant il s'adapte à tous les parcours il est aussi bien à l'aise corde à gauche que corde à droite courte distance longue distance bref il fait tout ce qu'on lui demande il a un chrono de une onze effraction sur ce parcours c'est suffisant pour jouer les premiers rôles il est déféré des 4 pieds également une configuration dans laquelle il se montre particulièrement performant et pour moi avec Benjamin Rochard il doit lutter pour les premières places également ensuite j'ai retenu en troisième position la Cermesse lui doit ses deux dernières sorties sont moyennes surtout l'avant-dernière où il n'a pu faire mieux que 8ème à la balle maintenant dernièrement c'était pas si mal que cela du côté de Vichy il terminait 5ème dans un lot qui tenait la route certes c'était à Vichy mais il a également déjà bien fait sur ce parcours d'ailleurs la dernière fois qu'il y a couru il a pris la deuxième place d'un quintet dans une épreuve à peu près similaire donc l'aptitude au parcours il l'a il a un numéro qui est très bon derrière l'autostart il faut toujours faire attention à ne pas se faire piéger avec ce numéro côté corde mais en tout cas il est dans sa catégorie il aime ce parcours et ça ça fait la différence et pour moi ça lui confère une première chance ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 13 Osh Osh qui n'a pas été revu à Vincennes depuis un bon moment depuis plus de 15 mois près de 15 mois à peu près le 31 mars c'est une 3ème place sur un parcours de 2008 grande piste alors c'est un cheval qui est en forme il vient de le prouver 5ème à l'aval en dernier lieu auparavant il avait remporté un quintet sur l'hippodrome de Lisieux maintenant Vincennes c'est pas la même chose même s'il a prouvé qu'il était capable de bien faire à Vincennes son seul essai sur ce parcours c'est soldé par une disqualification c'est le seul petit bémol avec ce numéro en deuxième ligne qui m'embête pas trop avec lui en tout cas c'est un cheval qui à mon sens est capable de rivaliser avec de tels rivaux il faudra juste qu'il se montre sage et qu'il prouve qu'il est capable de bien faire sur ce tracé de vitesse il a prouvé d'ailleurs qu'il avait de la vitesse notamment à Caen je l'ai pas dit mais il a déjà bien fait à Caen en moins de 1.12 sur 2200 mètres donc la vitesse il l'a c'est juste le parcours qui me pose un petit problème en tout cas c'est un cheval qui doit pouvoir rivaliser à ce niveau là s'il se montre appliqué ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 habit de soirée confié à Eric Raffin pour l'occasion un cheval qui vient de terminer troisième d'une course dans cette catégorie le bâté à Ricoyer notamment déjà associé à Eric Raffin donc voilà il est allégé dans sa ferrure il fait preuve de régularité dans l'ensemble ce parcours il a déjà bien réussi à y faire non pas forcément une huitième place je sais pas s'il a des références sur ce parcours non 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 mais bon il a de la vitesse ça c'est pas un problème un petit peu comme pour le numéro de numéro 13 Hosh lui aussi a de la vitesse en plus il est quand même bien placé derrière la voiture il est informé dans sa catégorie donc attention je pense que même s'il est peut-être un peu plus à l'aise sur les tracés exigeants de la tenue il doit lui aussi être capable de lutter pour une belle place dans ce quintet ensuite j'ai retenu en sixième position le 14 High Propulsion High Propulsion ou High Propulsion qui vient nous afficher un autre gain de forme il vient de terminer troisième c'est-à-dire une course référence du côté de Laval puisqu'on retrouve Hazard d'Erable, Habit Soiré, Hosh donc vraiment dans sa catégorie il est déféré des quatre pieds cette configuration lui a permis de s'imposer lors de ses deux dernières tentatives ainsi donc pour moi on a visé cette course un cheval qui revient bien comme le prouve sa dernière sortie le parcours je crois qu'il n'y a pas de soucis son seul essai c'est soldé par une deuxième place et il avait couru d'ailleurs sur 2175 pour une victoire donc parcours de vitesse à Vincennes il n'y a jamais déçu pour moi malgré son numéro en seconde ligne c'est un concurrent qui mérite un large crédit je l'ai retenu seulement en sixième position parce qu'il faut faire des choix mais en tout cas c'est un concurrent qui s'il venait à monter sur le podium ne m'étonnerait pas ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 11 Hector de Bastière en forme il vient de s'imposer du côté d'Ivieux d'ailleurs j'ai revu sa course il s'imposait au courage il ne gagne pas de beaucoup il résiste à des attaques mais la forme est là en tout cas c'est un cheval qui a montré aussi qu'il était capable de bien faire sur l'hypodrome de Vincennes il aime également les parcours de vitesse il l'a prouvé il est déjà capable de trotter il a déjà montré qu'il était capable de trotter moins de 1.12 sur ce tracé donc ça doit pouvoir suffire pour prendre une place même s'il est en deuxième ligne et qu'il y a de l'opposition à mon avis pour une 4.5ème place c'est une belle possibilité et enfin en huitième position j'ai retenu le 8 Hold Up Rane ses dernières sorties sont moyennes honnêtement c'est pas le Pérou il a surtout évolué en province maintenant la dernière fois qu'il a couru sur ce parcours il s'est imposé alors certes le lot était peut-être un petit peu moins relevé c'était fin mars du côté de Vincennes maintenant l'aptitude de parcours en plus il s'imposait avec le numéro 15 donc là c'est vrai que le numéro 8 c'est pas extraordinaire mais s'il est capable de s'imposer avec le numéro 15 sur ce parcours je pense qu'avec le numéro 8 il doit être capable de prendre une place même si le lot est un petit peu mieux composé et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 Joel Delatouc une jument qui a montré de la vitesse qui a maintenant deux courses dans les jambes après plusieurs mois d'absence ça peut faire la différence en tout cas elle a de la fraîcheur, elle est allégée dans ses verrures elle va encore à mon avis afficher des progrès bon voilà le numéro 10 derrière la voiture il faudra que ça se passe bien parce qu'elle peut se retrouver malchanceuse enfermée côté corde mais en tout cas si elle venait à courir en amélioration elle est pourquoi pas capable de prendre une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 6 l'as, le 13, le 2, le 14, le 11 et le 8 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout pour le quintet de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes en conseil de jeu pour moi le 7 et le 6 très bonne base hasard d'érable, haricoyer après voilà faites votre choix moi j'ai retenu la 103ème position j'ai retenu le 2 habit soirée en 5ème position alors peut-être que ça peut être une bonne base de quartier base de tiers c'est quartier j'ai des petits doutes j'ai retenu seulement 5ème mais voilà ça dépend de vos jeux mais en tout cas 7 et 6 pour moi c'est deux bonnes bases derrière faites votre choix entre as 13 et 2 mais en tout cas mes deux premiers je les aime beaucoup on va se quitter là-dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve demain ce sera du côté d'Anguin pour débuter le week-end en compagnie des trotteurs avant bien entendu d'aller du côté de Chantilly ce sera le prix de Guintet je ne sais pas si ce sera le support de Quintet on verra d'ici là en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye